Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Bercoff, Céline Alonso. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Et évidemment, vous avez reconnu, c'était dans Les Misérables de Victor Hugo, bien sûr. C'est ce que chante Gavroche, magnifique, formidable, devenu un opéra, enfin, c'est d'abord le roman, hein, 1862. Un des plus grands romans de la literature française du 19ème siècle, mais il faut dire que Victor Hugo, c'est Orphèvre en la matière. Et puis, tous ces gros écrivains énormes, Stendhal, Dumas, Les Trois Mousquetaires, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Madame Bovary de Flaubert. Eh bien, on va pendant une heure, eh bien, parler de cette fabrique des chefs-d'œuvre par des artisans en fèvre qui ont appliqué une espèce de rayon laser et qui vont nous donner un certain nombre de révélations, Céline. Eh oui, effectivement, comment sont-ils nés, ces chefs-d'œuvre ? Eh bien, on va en parler avec le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le Point, qui publie un essai collectif passionnant, très passionnant même, je dirais, aux éditions Perrin, qui s'intitule donc La Fabrique du Chef-d'œuvre. Bonjour à vous, Sébastien Le Foll, et merci d'être avec nous jusqu'à 14h sur Sud Radio. Alors, ce livre raconte l'histoire méconnue de 23 grands classiques de la littérature française, du Gargantua, donc de Rabelais, au mémoire de guerre de De Gaulle. La sélection a dû être un véritable casse-tête. Comment vous avez orienté vos choix, alors ? Oui, un casse-tête, le mot est faible. On a retenu 25 œuvres quand on avait une première liste de 60 titres qui venaient spontanément. Alors après, il y a des choix totalement assumés par l'éditeur et moi-même. Il y a plusieurs critères. Il fallait des œuvres qui aient franchi les siècles, qui parlent à notre époque, encore aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas retenu de poésie. Ah oui, formellement, ce n'est pas bien. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent encore de la poésie aujourd'hui ? Vous avez cédé aux critères marketing, Sébastien Le Foll, c'est pas bien ça ? J'ai essayé d'éviter ça. Même, j'ai fait des choix très contestables d'un point de vue de la doxa actuelle. J'ai retenu un texte de Tocqueville. J'ai un livre de Bria Savarin célébrant la gastronomie, parce que la gastronomie est littéraire. C'est un des beaux-arts français. Les mémoires de De Gaulle. Donc, je voulais... Aussi, il y a une part quand même très subjective. J'assume une totale liberté de choix par rapport aux critères. Mais le critère absolu, c'est la littérature, c'est le style. Qu'est-ce qu'il nous parle aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a forgé l'imaginaire français ? Vous savez, Charles Péguy disait, moi je suis français, j'ai appris une fable de La Fontaine. C'était par le Kini. Donc, c'est ce qui fait notre identité, oui. Car nous sommes une nation littéraire. C'est un peu notre spécificité. Tout est littéraire chez nous. La gastronomie, nos paysages sont littéraires, la politique est littéraire. Écrire, c'est déjà gouverner aussi. Alors bon, je trouve que depuis Pompidou et le Nœud Gordien, il n'y a pas eu de grands textes littéraires sortant d'une plume politique. Mais la politique est très littéraire encore en France. Alors justement, à propos des livres politiques qui figurent dans votre livre, il y a donc le Mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon. Quelle est la genèse de ce chef-d'œuvre ? Juste avant de venir à Napoléon, je voudrais décomplexer nos lecteurs. J'ai écouté tout à l'heure les perles irrésistibles de Bach. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la littérature. J'ai grandi, alors je n'ai pas beaucoup de livres. Je suis venu au livre tardivement, mais je leur dois tout. Ils m'ont donné les codes, ils m'ont donné une distance, un sens de la nuance. Moi, je suis un boulimique, je suis un lecteur tardif et boulimique. Je rattrape mon retard. D'ailleurs, ce livre m'a permis de me remettre à niveau, j'ai lu certains des chefs-d'œuvre que je n'avais toujours pas lus. En fait, vous avez commencé vraiment à lire Sébastien Le Foll, c'est toujours intéressant. Vers quel âge ? A lire assidûment. Vrai premier livre, j'étais lycéen. J'ai été guidé comme ça. Des professeurs. Oui, un improviseur qui avait pris du temps pour me faire ma formation en parallèle. J'ai fait un peu les cours du soir, moi, pour rattraper mon retard. Et j'ai commencé d'ailleurs un peu par la face nord dans le journalisme, qui était le journalisme littéraire. Mon premier métier, c'était d'aller voir les écrivains, de raconter leur vie quotidienne et de raconter comment ils écrivaient leurs livres. Au Figaro ? Au Figaro littéraire. J'allais voir à l'époque Michel Tournier, Jean d'Ormesson et autres. Ah, vous étiez déjà dans la fabrique ? J'étais déjà dans la fabrique. Je voulais raconter. Et c'est comme ça que moi aussi je suis venu à la littérature. C'est un peu par la petite porte, avant d'attaquer ces grands massifs et secrets de ces œuvres. Oui, alors... Napoléon. Un des critères, et Napoléon, pourquoi le mémorial de Sainte-Hélène ? Parce que c'est un texte littéraire intéressant, mais c'est aussi un texte politique qui a contribué à façonner l'image de Napoléon et qui aujourd'hui, encore aujourd'hui... C'est-à-dire que peut-être que sans le mémorial de Sainte-Hélène, il n'y aura peut-être pas Zemmour encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le mémorial de Sainte-Hélène a façonné le bonaportisme, a construit son succès à travers les siècles. Et un des critères aussi de ce livre, c'est le romanesque de la fabrique de ces œuvres. L'histoire des romans est en soi un roman d'aventure. C'est ce qu'on essaie de montrer dans ce livre. Et le mémorial de Sainte-Hélène, c'est formidable. Napoléon part à Sainte-Hélène avec un petit comité. Il a parmi eux l'ascase qui l'accompagne et qui va prendre... Des notes. Des notes. Le soir, il rentre dans sa chambre et il prend des notes parce que l'empereur a parlé. L'ascase est exclue de Sainte-Hélène et on confisque tous ses feuillets. Il est exclu pour quelle raison à l'époque ? Il est... parce qu'on le soupçonne... Il va retrouver... c'est ça qui est formidable. On lui redonne ses feuillets après la mort de Napoléon. Et il va entreprendre un travail de réécriture, d'ajout. Il va ajouter pendant deux ans... En fait, l'impôt en parler, il lui écrivait. Il écrivait et il va ensuite travailler ce texte, ajouter... Une première version va paraître, qui va être la version qui va connaître le succès. Il va falloir attendre les années... le XXIe siècle pour qu'enfin, à la British Library, on retrouve le manuscrit original, les notes originales. Et là, on va pouvoir confronter, voir qu'il a ajouté beaucoup de choses, mais finalement... C'est vrai que ça a été très tardif, cette... Ah oui, c'est dans les années 2010. En 2010, oui. C'est Thierry Lenz, qui est le grand spécialiste de Napoléon, qui nous raconte ça. On retrouve ça et on va pouvoir faire comparer. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, enfin, la version originale. Et on voit quand même aussi toute la fantaisie, le pouvoir d'imagination et la réécriture a posteriori de la SCAZ. On voit qu'il a glissé dans ce texte des citations, en fait, qui n'y figuraient pas au départ. Quel roman que m'a vie, notamment. Mais enfin, finalement, il a été assez fidèle à ce que lui a dit Napoléon. Et donc, ce texte, si nous l'avons retenu, c'est parce qu'à la fois, il a une histoire qui est terriblement romanesque, et parce que c'est un des grands textes politiques... Et puis, ça affiche Napoléon dans sa grandeur, quoi. Oui, mais qui réécrit un peu, on voit, qui contribue à faire de Napoléon, finalement, l'héritier de la Révolution, un Napoléon libéral, et va sculpter, vraiment, l'image du Napoléon pour la postérité. Oui, et ce qui est passionnant à travers ce mémorial, c'est qu'en fait, on peut dire que c'est la première et seule interview de cette ampleur que Napoléon avait donnée, en quelque sorte. Interview exclusive. Exclusive, oui. Ça a été un best-seller au 19e, dès sa apparition en 1823. Oui, gros succès. Et puis, en plus, Lascaz est un gros malin. Il va quasiment inventer les produits dérivés. Il va le vendre, au départ, avec une carte de Saint-Hélène, un plus produit, comme on dit aujourd'hui, qui va contribuer aussi à l'attraction et au succès du livre, qui va être tiré à plusieurs fois. Et dites-moi juste que les droits d'auteur sont allés à qui ? À Lascaz ? À Lascaz, oui, on a touché une bonne partie. La famille Napoléon, non. A priori, non, de ce que nous raconte Thierry Lenz, on a trace surtout de ce que Lascaz a eu. Il n'y a pas que Napoléon. Eh oui, alors, autre oeuvre, effectivement, littéraire et historique qui figure dans votre livre, eh bien, c'est bien évidemment les mémoires de guerre de De Gaulle. Quand le premier tome paraît en 1954, en fait, les lecteurs découvrent non plus l'homme du 18 juin, mais l'écrivain. L'écrivain, oui, parce que, on le disait tout à l'heure, pour De Gaulle, écrire, c'est déjà gouverner. Et le style doit figer une pensée, doit lui donner son orientation. Et ce qui est fascinant dans le récit que fait Arnaud Tessier, qui est un spécialiste, c'est de voir comment le soin minutieux qu'a apporté De Gaulle... Il travaille à l'ancienne, donc il faut oublier que pour beaucoup de ses chefs-d'oeuvre, on parlera peut-être de La Fontaine et d'autres, ou Flaubert, c'était d'abord quelque chose d'oral, on lisait, à haute voix. Pour s'assurer, De Gaulle lit ce qu'il a écrit, à haute voix. À ses proches, oui. Il veut... Se rassurer, en quelque sorte. On voit son classicisme, il veut entendre le rythme de la phrase, la sonorité des mots. Et le choix de ces mots, il y revient souvent, il y a plusieurs versions, parce qu'on voit bien que là, c'est un acte littéraire, mais totalement politique, l'écriture de ce livre, et qui est intéressant, parce qu'il commence à... C'était quoi l'idée de départ, justement, de ce livre, André ? L'idée de départ de ce livre, c'est de raconter, enfin de raconter, effectivement, toute cette histoire. C'est-à-dire que c'était la faillite, en 1940, c'est dit dans le texte, dans le livre. Et oui, il faut tout remonstruire. Le français s'est résigné à la défaite, reconstruire les institutions, l'armée, la diplomatie, mais aussi ce qu'écrit Arnaud Tessier, les nouveaux rapports de la capitale et de travail. C'est-à-dire, c'est une quatrième dans les mémoires, et il écrit ça très bien, conjugue, reconstruction par De Gaulle de son propre destin, mais aussi du destin de la France. Que va devenir la France ? Et juste un mot, à propos de ça, Sébastien Le Foll, ma fille m'a offert, il faut le lieu, le texte de l'appel. Le texte original, enfin le texte, une copie, enfin une reproduction du texte de l'appel. Et j'ai étonné, parce que je ne savais pas, donc j'ai encadré, etc. Mais les ratures, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a recorrigé, recorrigé. Vraiment, j'étais frappé de ça, le nombre d'y recorrigés, par exactement un mot, toutes les phrases, quoi. Oui, on peut dire que ces mémoires, en fait, ne ressemblent à aucun modèle du genre, notamment pas à celle de Chateaubriand, apparemment. C'est ce que raconte Arnaud Tessier. C'est la définition du chef-d'oeuvre que nous avons retenue. Ce sont des oeuvres qui ne ressemblent à aucune autre. Et ce qui est intéressant dans l'histoire des mémoires de guerre, c'est que de Gaulle en entame la rédaction alors qu'il est dans sa traversée du désert, et qu'un tome va paraître alors qu'il est revenu au pouvoir. Oui, il commence à les écrire en janvier 46, exactement, quand il s'installe à Marlis. Et le premier tome, pareil, en 54, d'ailleurs, il organise l'écriture de ce livre. Il va s'installer à la boisserie, à Colombelle et les deux églises, qu'il fait agrandir pour l'occasion. Il fait construire la fameuse tour, en plus. Il y a quand même la mise en scène. Ce qu'on veut raconter aussi dans ce livre, c'est l'atelier. C'est un livre d'artisan, la fabrique du chef-d'oeuvre. Et vous avez sans doute peut-être visité le bureau bibliothèque de De Gaulle, avec cette vue magnifique. Il y a un climat, il y a une mise en scène même de l'acte d'écrire. Et vous vous rappelez ce que disait De Gaulle à Malraux, quand Malraux est allé le voir quelques mois avant sa mort, dans les chaînes qu'on là-bas, il raconte. Et il dit si, vous savez, il y a la gigantesque croix de Lorraine. Et alors Malraux lui dit, en général, vous êtes content avec cette croix de Lorraine ? Il dit oui, comme ça les lapins vont apprendre à faire de la résistance. Ah, c'est génial. En tout cas, dès l'apparition de ses mémoires, le succès est immédiat. 100 000 exemplaires sont vendus en 5 semaines, 410 000 le seront 20 ans après sa mort pour le tome 1, 340 000 pour le tome 2 et 330 000 pour le tome 3. Une anecdote que j'aime beaucoup sur De Gaulle, il va donc faire le choix de publier chez Plon, qui a publié également Clemenceau, Churchill. Et lorsqu'il va signer son contrat, dans la vitrine de Plon, Plon a publié à l'époque pas mal d'amiraux de Vichy. Et voyant la vitrine, De Gaulle se serait exclamée, « Que d'eau, que d'eau ! » Reprenant Mac Mahon. En tout cas, on peut dire que De Gaulle et Bonaparte étaient vraiment de grands équirivains. Aujourd'hui, André, on peut dire, le talent, effectivement, ce talent, on peut dire qu'il a un peu disparu quand même ? C'est-à-dire que, non, mais ce qu'on disait, c'est que les politiques, enfin, on ne va citer aucun nom par charité chrétienne ou autre, c'est qu'effectivement, depuis 10 ou 15 ans, enfin, et depuis Pompidou, comme disait Sébastien Le Foll, c'est qu'on ne peut pas, avec son anthologie de la poésie française admirable, ne peut pas dire, franchement, que les autres ont brillé par leur talent littéraire. Beaucoup ont fait appel à des nègres, André. Quand on disait à Change, vous savez, ils jouaient des jeux des dates historiques, et à Chirac, on lui dit, 1664, il dit, oui, la bière ! Ce n'était pas le berre du bac, mais ce n'était pas loin. Oui, je disais, plusieurs ont quand même fait appel à des nègres. – Bien sûr, mais ils font toujours appel à des re-writers, on les appelle, ils sont dit, attention, ne le dites plus nègres, vous allez encore nous faire attaquer par le CSA. – Mais en tout cas, tout se passe encore par cette étape du livre. – Absolument. Ou la lettre nécessaire. – Ou la lettre, oui. – Macron a écrit un roman, il y a quelques, je crois, quelques années, que certains ont vu, paraît-il, mais qu'il n'a toujours pas publié. – C'est vrai qu'ils veulent tous passer, il n'y a pas un candidat, même candidat, qui n'écrit pas son livre, quoi, aujourd'hui. – Il y a d'authentiques écrivains, je pense que Bruno Le Maire est un écrivain, dans un genre plus de mémorialiste, et on dit aussi qu'il a avoué, mais on n'a jamais retrouvé, écrit même un volume de la collection Arlequin. – Oui, on en a déjà parlé sur cette antenne, André, effectivement. – Moi, je connais Marlène Schiappa, qui a écrit selon Marie Minelli, mais c'est encore autre chose. – C'était pour financer ses études, effectivement, c'était dans la collection Rose. Alors, certains chefs-d'œuvre, Sébastien Le Vol, ont subi des critiques souvent féroces avant leur triomphe, c'est le cas notamment des Misérables. Pourquoi Victor Hugo décide de les écrire en 1845 ? – Alors, ça c'est aussi une des choses très drôles dans ce recueil, c'est la manière dont la plupart de ces chefs-d'œuvre, qui sont aujourd'hui reconnues comme telles, il y a presque un consensus, ont parfois été laminés par la critique. On parlait de De Gaulle, moi, un philosophe journaliste que je vénère, qui est Jean-François Revelle, disait, les mémoires de guerre de De Gaulle, c'est écrit dans un style de rapport de gendarme. Alors, ils ont tous eu droit à ça, mais même Proust, vous savez, Proust, quand il est refusé par plusieurs éditeurs, qui écrivent, mais comment un monsieur peut bien passer 100 pages à nous décrire un type qui n'arrive pas, qui tourne dans son lit. Et les Misérables, c'est pareil, c'est la critique d'eux-mêmes. Les écrivains, entre eux, sont féroces. – Oui, ils sont très féroces, quand on voit les polémiques. – Parce qu'à l'époque, ce sont eux qui tiennent la plume de la critique. – Ah oui, à l'époque, justement, Sainte-Beuve a été, effectivement, assez féroce. – On parle des Misérables, là. – Bien sûr, Sainte-Beuve a été… – Dans Prosper Mérimée, qui se bouche les yeux, les oreilles, Lamartine, qui s'est été horrifiée, c'est ça. – Flaubert aussi, qui décrit, effectivement, cet ouvrage, il dit que cet ouvrage, c'est pour la crapule catholico-socialiste et pour la vermine philosophico-évangéliste. Ça, c'est ce que raconte, effectivement, Jean-François Kahn dans votre livre. – Lamartine dit que c'est l'épopée de la canaille, d'ailleurs. Et ce que raconte drôlement Jean-François Kahn, c'est lui qui a raconté l'histoire des Misérables, c'est que, voilà un exemple typique, voilà un livre qui est rejeté par les élites, un livre sophistiqué, d'ailleurs, Kahn dit, c'est un livre pour Bac plus 4, mais que le peuple… – A adopté. – A adopté. – Et le peuple va en faire un chef-d'œuvre, un livre de référence. C'est ça qui est fascinant, et de voir comment ce livre va vivre en dépit de l'hostilité de l'élite et des arbitres des élégances littéraires de son temps. – Et Hugo, effectivement, vous racontez dans votre livre qu'il a failli ne jamais publier, enfin, les achever, notamment Les Misérables. Il a commencé l'écriture en 1845, et il les publie 17 ans plus tard. – Il avait appelé ça Les Misères, au départ. Il a renoncé plusieurs fois. Il a eu l'exil aussi, qu'a compté pour lui, qui a chamboulé sa vie. Et c'est seulement alors à Guernesec qu'il va décider de reprendre son travail. Et ce qui est intéressant avec Hugo, c'est que c'est la naissance, ça marque une rupture, le romantisme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est seulement à partir du 19e siècle que l'écrivain va devenir une sorte d'oracle, de prêtre. Avant, les écrivains n'ont pas ce statut-là. L'écrivain, au 19e siècle, devient cette figure qui va donner naissance ensuite à l'intellectuel. Il est détenteur d'une... – En fait, c'est le gourou moderne. – Le gourou ! – Il incarne la vérité, la vision. C'est seulement avec le romantisme, puis après Les Lumières, que l'écrivain va obtenir ce statut privilégié de visionnaire. On va parler même d'un sacerdoce, d'ailleurs. On entre en littérature comme on entre un peu dans les ordres. Et Hugo contribue à façonner cette image complète de l'écrivain doté d'un pouvoir presque magique. – Oui. En tout cas, depuis plus d'un siècle et demi, le succès des misérables ne faiblit pas. Celui des mousquetaires non plus. Comment Alexandre Dumas a découvert D'Artagnan ? On vous dit tout sur ce héros dans un instant sur Sud Radio. Et on vous dira tout aussi sur un génie incompris de la littérature française. Céline, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. – D'Artagnan, D'Artagnan, je serai pousquetaire avant qu'il soit longtemps. Une main au four en rotation, le pommon j'ai dégué. Vous l'avez reconnu tous, c'est Marcel Hamon, bien sûr. Avec l'accent, avec l'accent qui rend hommage à D'Artagnan. Et c'est vrai, D'Artagnan, D'Artagnan. Qui ne connaît pas D'Artagnan ? Un pour tous, tous pour un. Les trois mousquetaires, les romans de Cap et l'épée. James Bond à côté, c'est un nain. D'Artagnan, la légende absolument. Et ça a été vraiment le héros. Et puis surtout, Céline, c'est un héros qui a vraiment existé, lui. D'Artagnan. – Et oui, il a vraiment existé au même titre, effectivement, que Cyrano de Bergerac. Mais le D'Artagnan historique, André Bercoff, n'a pas grand-chose à voir avec son double littéraire, Sébastien Le Foll. Dans votre livre, effectivement, La Fabrique du Chef-d'œuvre, parue aux éditions Perrin, vous racontez l'histoire des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Alors, comment Dumas a découvert D'Artagnan ? – Vous savez, l'idée du titre de notre livre, La Fabrique du Chef-d'œuvre, on a repris à notre compte une critique qui avait été formulée contre Alexandre Dumas. On disait, mais Dumas, c'est une fabrique. Derrière, il y a… – Ah oui, c'est l'usine, quoi. – C'est l'usine, un ton très méprisant. Et effectivement, c'était une fabrique, Dumas. Il y avait donc cet homme, un principal collaborateur, Auguste Maquet, qui était… Il y a eu un long débat pendant plus d'un siècle pour savoir quel était réellement… Est-ce que c'était Maquet qui avait écrit ? On en sait, aujourd'hui, on est capable de donner une idée assez précise de leur travail commun. Maquet, oui, a produit beaucoup de copies, faisait le premier jet, mais enfin, celui qui faisait monter la sauce, c'était Dumas, c'était lui qui pimentait. – Oui, parce que Maquet n'avait aucun, en fait, talent littéraire, en quelque sorte. – Non, il était aussi un peu lourdeau dans son écriture, mais c'était vraiment Dumas qui intervenait derrière. Et Dumas, ça fait penser à cette phrase, cette réplique dans le film de John Ford, qui a tué Liberty Valencia. Et quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Et c'était ça, la grande force de Dumas. C'était d'être capable de partir d'un fond vrai, de choses ayant existé. Dumas, le personnage d'Artagnan, a existé. Charles Debas, qui était un homme né en 1615, dans le Gers, et qui a servi dans les rangs des mousquetaires, sous la protection de Mazarin, dans les années... – Oui, la compagnie des gardes du droit, en 1644. – Oui, qui était ensuite dissoute. – Oui. – Et il a pris part, à la tête d'ailleurs, de la première compagnie mousquetaire, à la deuxième campagne de Hollande, et il a été tué au siège de Maastricht. – Ah oui, carrément. Oui, 25 juin de la même année exacte, en 1673. – Oui. – Et donc, le personnage existe, mais c'est ça, la fantaisie, le talent de Dumas, c'est d'en faire des personnages inoubliables. Et pourquoi d'ailleurs, ce serait presque contestable aujourd'hui, pourquoi les trois mousquetaires ? On m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris le compte de Montecristo ? Que je préfère littérairement d'ailleurs. Mais les trois mousquetaires, on a tous en nous un personnage, des mousquetaires auxquels on s'identifie. – Tous pour un. – Et notre vision de l'amitié en France est quand même largement conditionnée par ce qu'on a dit, Dumas. L'amitié, c'est Dumas. – Ce livre, on peut dire que c'est sans doute l'un des plus beaux romans sur l'amitié. – Ah, probablement. Le sens de l'honneur, de la fidélité, il y a le côté aussi, ce qui est formidable d'ailleurs dans... Moi, j'ai une tendresse particulière pour 20 ans après, parce que les mousquetaires ne servent pas dans le même camp, mais malgré tout, ils se retrouvent. L'amitié dépasse les différents politiques, religieux, et c'est ce qu'il y a de beau dans les... C'est un idéal, mais pas seulement romanaise, humain, les trois mousquetaires. – Et puis, il faut se rappeler que c'est là qu'est inventé le feuilleton. – Eh oui, effectivement. – C'est la naissance du feuilleton. – Oui, c'est la naissance, oui. – Parce qu'il publie effectivement les trois mousquetaires en premier, effectivement sous forme de romans dans un quotidien. Effectivement, à l'époque, le roman feuilleton est à la mode depuis 8 ans. Ça a été une révolution quand c'est apparu dans la presse. – C'est l'autre grande révolution du 19ème, qui met en place, c'est à la fois le romantisme, nouvelle figure de l'écrivain, mais aussi le feuilleton, l'apparition de la presse, du feuilleton littéraire, qui va contribuer à vraiment élargir le public de la littérature. – Oui, à l'époque, on peut dire que le feuilleton, effectivement, dopait les ventes, et tous les grands auteurs, que ce soit effectivement Balzac, Eugène Su, ont publié à l'époque aussi. – Oui, ça permet aux écrivains aussi de vivre un peu plus facilement de leurs plumes et de toucher un public. Mais au début, la critique est très négative par rapport à ces feuilletonistes. – Ah oui, Balzac a jugé exécrables les trois mousquetaires. En revanche, Hugo a encensé cette œuvre. – Hugo l'encense, mais c'est quand même un déluge de critiques négatives. Et il va falloir attendre, probablement, le XXe siècle. C'était Julien Agrac qui comparait la littérature à des massifs montagneux. Et il dit, vous allez voir, ça va bouger. Il y avait les trois grands massifs, Balzac, Hugo, Flaubert. Mais vous allez voir apparaître de nouveaux sommets négeux. Et c'est vrai que Balzac l'est devenu au XXe siècle. Jules Verne a été reconnu beaucoup plus au XXe siècle, de même que Simenon aujourd'hui. Simenon, c'est un de mes grands regrets, d'ailleurs, pour ce livre, c'est ne pas avoir gardé Simenon. Mais quel chef-d'œuvre gardé de Simenon ? Quel maigret, il y a des chefs-d'œuvre. – C'est très vrai. – Et lequel nous frappe encore suffisamment pour le conserver ? – En tout cas, en dépit des critiques, les trois mousquetaires ont vraiment inspiré et donné naissance à de nombreuses adaptations, suites et parodies. André. – Bah, écoutez, les trois mousquetaires, Méliès, Max Linder, Georges Thiné, Ginkéli, Ginkéli qui jouait, c'était très, très, genre d'Artagnan, etc. C'est vrai, et d'ailleurs, j'aime beaucoup aimer la phrase d'Antoine Blondin dans ce collectif, Sébastien Le Foll. Antoine Blondin, magnifique, lui aussi. Lui aussi, on aurait pu le prendre. L'œuvre d'Alexandre Dumas aura toujours été, un moment ou l'autre, un lieu de rendez-vous pour les hommes de ce pays, un point doux pour leur caravane avide de camaraderie chevaleresque. Tout est dit, c'est formidable. – D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est la postérité. On a tous en tête cette célèbre devise qui est apocryphe, « Un pour tous, tous pour un ». En fait, dans le texte originel, c'était « tous pour un, un pour tous ». – Allez, on l'a ! – Alors Sébastien Le Foll, parlons à présent de Céline. Alors dans votre livre, Jérôme Dupuis écrit ceci à son sujet pour bien mesurer l'impact de Voyage au bout de la nuit. Le lecteur doit se replacer en 1932 et faire abstraction du pamphlétaire antisémite et du clochard céleste qu'il deviendra plus tard. 1932 Sébastien, c'est l'année de l'apparution du roman. Qu'est-ce qui a poussé le docteur qui était Céline à l'époque ? – Le docteur Louis Ferdinand Détouche qui s'appelait Détouche, son vrai nom. Et il avait écrit une thèse sur Sam Elvaïs, il faut le rappeler. – Et qu'est-ce qui l'a poussé justement à devenir écrivain à l'époque ? – Eh bien certainement pas la modestie. Parce que parfois pour écrire un chef-d'œuvre, il faut être patient, on le voit. À part Stendhal qui a dû écrire « Le Rouge et le Noir » je crois en 17 jours, pour la plupart c'est un labeur, c'est un marathon. Et s'il n'y a pas une dose d'orgueil un peu démesurée, on ne peut pas y arriver. – Pour tous, oui. – C'est Céline ? – Il disait « J'écris pour rendre les autres illisibles ». – Les autres illisibles. – Oui, c'est ça. – C'est, il veut ni plus ni moins que de révolutionner la littérature. Il en a marre de la littérature de son temps, un peu bourgeoise, pépère. Il veut essayer d'inventer une littérature qui soit le reflet de cette époque chaotique, de la certaine violence, de ce qui germe. – L'expérience de la guerre, la traumatiser, ça l'a poussé à écrire en quelque sorte. – Ça le pousse. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment cet homme va écrire « Le Voyage au bout de la nuit ». Jérôme Dupuis d'ailleurs le décrit, c'est fascinant. Il travaille dans un dispensaire tout près de Paris, en banlieue, et il écrit sur tout. Il écrit sur des ordonnances, sur des prospectus, des publicités, pour des médicaments, dans les bistrots, dès qu'il a un moment. Il va en tout… – Tout le temps, compulsif. – Tout le temps, c'est compulsif. Il va écrire 876 feuillets. Et Jérôme Dupuis, qui raconte cette histoire, a une chance incroyable, c'est que lui, il a vu ce manuscrit. Probablement un des rares à l'avoir vu. De ce texte qui a changé la littérature mondiale, probablement. On n'écrira plus après Céline, comme on écrivait avant Céline. – Oui. En tout cas, à la sortie, effectivement, certains, comme un ragon lui traissent des louanges, d'autres dénoncent la vulgarité de Céline. Valéry dit que c'est un chef-d'œuvre criminel qui se moque du patriotisme et réduit en charpie l'héroïsme des poilus. Mauriac évoque un livre asphyxiant. Rarement un premier roman a connu un tel retentissement, Sébastien Le Foll. – Oui, et ce qui est, encore une fois, rétrospectivement, c'est facile de dire « Mais pourquoi tel ou tel éditeur l'a manqué ? » Ganimard refuse, ne prend pas le texte de Céline. C'est de Noël qui va finalement finir par le... Et alors, ce que ne dit pas Jérôme Dupy, mais que m'avait raconté la fille de Louis Ferdinand Céline que j'avais, et compris sa veuve que j'avais en Corée, c'est qu'apparemment, il avait dépensé une partie de son argent, il avait pris le taxi pour aller sur la côte basque. M'avait-on raconté ? – Ah oui, carrément. Pour aller écrire ? – Je crois même pas, juste pour prendre un bon bol d'air et rentrer ensuite. – Mais moi, ce qui est extraordinaire chez Céline, c'est son sens aussi de la formule. Et comme il dit, il a jazzé la langue française, il a vraiment découvert le point d'exclamation, les trois points de suspension, etc. C'est Céline qui a dit cette phrase immortelle « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches ». – Oui, en tout cas, il a influencé de nombreux auteurs, André. – Que ce soit Alphonse Goudard, Roger Nimmier, Henri Miller. – Mais pas seulement ça, oui, non, mais Charles Bukowski, Henri Miller, tous, enfin à l'Amérique et ailleurs, partout. – Et même Audiard, Michel Audiard. Apparemment, Audiard, vous racontez dans votre livre, Sébastien Le Foll, qu'Audiard ne s'est jamais vraiment remis de sa découverte de Voyage au bout de la nuit. – Il voulait adapter le Voyage au bout de la nuit. – Oui. – Et personne n'a réussi à le faire, en fait. – Oui, Goudard aussi. – Avec Belmondo en bar de mue. – En bar de mue, oui. Goudard voulait le faire aussi, tous voulaient le faire aussi, c'est extraordinaire. – Tardy en a fait une bonne BD. – Oui, Jacques Tardy en a fait. – Et au théâtre, ça a été joué au théâtre aussi. Bukowski a dit « Céline est le plus grand écrivain depuis 2000 ans, carrément. » – Oui, et pourtant, Céline, Sébastien Le Foll, vous le racontez dans ce livre, effectivement, semblait vraiment douter de la postérité dans son œuvre, de son œuvre. Et dans votre livre, effectivement, vous publiez un extrait d'une lettre qu'il a adressée à Eugène Daby et qui en atteste, André. Vous pouvez lire un extrait. – Oui, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, c'est assez frappant, ça. Il dit « Notre littérature, mon vieux, il parle à Eugène Daby, enfin s'exprime, n'existe plus. C'est une archéologie. La littérature ne signifie plus rien dans la vie d'aujourd'hui. La vie ne passe plus par elle. C'est une ville, ancienne capitale, comme Dijon, abandonnée aux retraités à renvoi, aux automobilistes de troisième main, aux chats amputés. C'est fini, mon vieux. À nous la casquette des gardiens de musée. C'est étonnant. On peut dire ça aujourd'hui aussi, mais la preuve, c'est que ça continue quand même. – Et là encore, la critique de l'époque, les écrivains. Moriac qui dit qu'on ne conseille à personne la lecture de ce livre. – De ce livre, oui. Il a raté le bon cours. Il n'a pas eu le bon cours. – Scandale au bon cours. – Il aura le prix Renaudot la même année. – Et c'est d'ailleurs justement avec l'argent du Renaudot qu'il va prendre ce fameux taxi pour aller prendre son bol d'air. – Extraordinaire, c'est vrai. C'est vrai que Céline, comme disait Céline et Proust, les deux grands massifs. – Et la grande erreur, ça a été longtemps de dire oui, Céline, il écrit en argot. Non, en fait, il a écrit une langue nouvelle. – Oui, ça n'est pas de l'argot. – C'est ça qui est fascinant. – Absolument. – En tout cas, effectivement, près de 90 ans après sa parution, Voyage au bout de la nuit est souvent présenté comme le symbole de l'une des deux grandes révolutions romanasques françaises du XXe siècle. La seconde étant donc à la recherche du temps perdu de Proust, qui lui aussi a été un incompris, André. – Oui, un incompris. On en parle d'ailleurs dans la fabrique du chef-d'œuvre, effectivement. Proust, c'était extraordinaire. Vous savez que, juste une anecdote que m'avait racontée, l'artien patron, qui n'a pas connu Proust, bien sûr, du Ritz. Proust allait chaque jour au Ritz, Sébastien, à 15h, quand il était, il quittait le boulevard Haussmann pour aller là et il attendait Olivier Dabesca qui était le maître d'hôtel de l'époque, 1910, 1914. Il s'asseyait, commandait un thé et M. Dabesca, M. Proust, comment allez-vous ? Alors, qui est venu le déjeuner aujourd'hui ? Ah, il y a Jean Cocteau, la comtesse de Grefful, le Maharajat Baroda et il dit, alors, comment ils étaient ? Il descrivait et toute la recherche du temps perdu, une grosse partie est née des séjours de Proust à 15h au Ritz où il parlait avec le maître d'hôtel qui lui décrivait le déjeuner, les propos, etc., etc. C'est formidable. C'est extraordinaire. André Bercoff, Sébastien Le Foll, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et on va parler d'un autre génie de la littérature française. Il a tout dit sur la justice, les hypocrites, les forts et les faibles. Jean de La Fontaine, c'est dans un instant sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Évidemment, Lambert Wilson récitant La cigale et la fourmi avec la musique de Vladimir Kosma, La Fontaine. Mais La Fontaine, je vais vous dire, aujourd'hui, il a tout dit. On pourrait le reprendre comme éditorialiste aussi bien au point que dans tous les éditorialistes de France et de Navarre et des journaux. Il a tout, tout dit. C'est formidable. Les hypocrites, les forts, les faibles, la justice, le travail, il a tout dit. Et vous vous rappelez, dans les animaux de malade, la peste, selon que vous serez puissant, misérable, les juments de coups vous rendront blanc, moire. La Fontaine, quand même, le génie. Eh oui, un esprit libre, La Fontaine, André Bercoff. On a célébré, effectivement, l'année dernière, les 400 ans de sa naissance. Je me sers des animaux pour instruire les hommes, disait-il. Il a écrit 284 fables en 26 ans, Sébastien Le Foll. Le Foll, vous en parlez dans votre livre, vous lui consacrez, effectivement, un chapitre dans la fabrique du chef-d'oeuvre paru aux éditions Perrin. Comment est-il devenu ce fabuliste de génie ? D'abord, il faut voir une chose, c'est que c'est un... Je dirais, c'est une vendange tardive, La Fontaine. Il a 42 ans, il a écrit une comédie qui était un bide total. Et il s'empare d'un genre qui, il faut bien le dire, à l'époque, est mineur. Ce n'est pas du tout ce qu'aiment Louis XIV, les gens de goût, à l'époque. La fable, c'est... Ah oui, c'est un art mineur. L'art totalement mineur. Donc son exploit, c'est de s'emparer d'un genre mineur et d'en faire, d'en être l'artiste parfait. Il va porter ce genre à sa perfection. Et ce qui est fascinant chez lui, c'est la manière dont il va. Il n'y a pas de grand écrivain sans grand lecteur. Et La Fontaine, elle produit de ses lectures, des heures et des heures passées dans les bibliothèques et la diversité des sources, des fables qui sont totalement, qui sont très multiples et très anciennes. ça remonte à l'Antiquité, Aesop, Platon, Phèdre, les eaux de Doras, les Néides, de Virgile, mais aussi... Il a tout lu. Il a tout lu. Mais y compris les moralistes de l'Orient, notamment un sage oriental qui s'appelle Pilpaille, qui va beaucoup, beaucoup l'inspirer. Il le dira lui-même. D'ailleurs, je dirais, comme dans un élan de reconnaissance, que j'en dois à la plus grande partie à Pilpaille, sage, indien. Donc, grand lecteur qui va se nourrir de multiples sources. Oui, il s'est nourri aussi de tout l'arrière-fond culturel du 16e siècle, Rabelais, Marot, tout ça. Et après, c'est comme un artisan qui deviendrait un génie dans son domaine. La fable, c'est un art, c'est ce que raconte Jean-Michel de la Comté, très subtil. Et encore là, encore une fois, il faut se figurer qu'à l'époque, c'est à l'oral que ça se joue. Les textes se chuchotent. Alors, ils doivent être agréables. À cette époque, en France, dans les salons, le texte ne doit pas heurter les oreilles. Il doit, au contraire, émerveiller. Donc, tout ce travail-là, La Fontaine, il écrit pour être écouté, entendu. C'est ça qui, s'il a le génie de La Fontaine, il est là, et qu'aujourd'hui, quand une belle fable récitée, elle est agréable à l'oreille. Est-ce que, juste une question, est-ce qu'il a eu un succès immédiat avec ses fables ? Je veux dire... C'est venu assez vite. Et surtout, il a les bonnes recommandations. Madame de Sévigné, dit attention. Là, vous feriez bien de regarder ce petit gars-là, ce qu'il écrit. Intéressant. Et ensuite, le succès ne va pas faiblir parce que multiples éditions, les grands illustrateurs vont s'en emparer, ils vont publier de nouvelles versions quasiment toutes les décennies. Et surtout, le génie, pour moi, de La Fontaine, c'est une banalité de dire ça, mais c'est d'être capable de se mettre à hauteur d'enfant. C'est de formuler les choses très simplement pour qu'un enfant les comprenne. Et le génie, il est là. Le génie, pas seulement littéraire, mais philosophique. De se mettre à la portée de tous. De se mettre à la portée de tous et de fixer. Et c'est vrai que c'est notre Homer, en fait, La Fontaine. Il est à la France ce qu'Homer a été à l'Antiquité. Mais à l'époque, il n'a pas eu que des admirateurs, effectivement. Donc Perrault, La Brouillère, l'ont encensé. En revanche, Rousseau, Lamartine, Rousseau le déconseille pour les enfants. Lamartine affiche effectivement sa détestation de l'œuvre et de l'homme aussi. Il avait une aversion totale pour lui. Il y a une aversion pour l'homme, une aversion pour son... Parce que vraiment, il y a un mépris pour la fable. C'est un genre mineur. Donc il y a ce mépris-là, d'ailleurs, qui subsiste encore beaucoup aujourd'hui. Quand vous lisez les critiques littéraires autorisées, il y a des genres nobles et d'autres qui le sont beaucoup moins, même si on a du succès. Mais pour revenir sur son succès, Jean-Michel Delaconté raconte quand même 40 éditions de ses fables de son vivant déjà. C'est énorme. C'est colossal. Et je dois dire que la grande chose que la fondée de vous dit effectivement, c'est notre maire. Mais c'est notre maire et c'est notre Larochefoucault. Je veux dire, il est fabuliste et il crée ses formidables aphorismes aussi. C'est-à-dire que quand on lit la raison du plus fort est toujours la meilleure, tel est pris qu'il croyait prendre, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il n'y a pas une famille qui ne dit pas ça. C'est presque un proverbe. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Qui l'écoute, absolument. Transformé par Charles Pasqua, les promesses ne valent que pour ceux qui les écoutent. Qui les reçoivent, qui les reçoivent, absolument. Un saut, un saut plein de savoir et plus saut qu'un autre homme. Et ventre affamé d'un point d'oreille. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est ce que disait François Bayrou. Non mais... Et surtout, c'est l'antidote. Vous pouvez lire à tout moment La Fontaine. Vous voyez, en ce moment, par exemple, une époque à nouveau très manichéenne, il y a cette libre gaieté. qui, aujourd'hui, a été remplacée en France par un esprit de sérieux, sentencieux. Lui, c'était la morale dans ce qu'elle avait de plus, je dirais, de plus universelle. Non pas cette moraline d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, La Fontaine, vous pouvez l'ouvrir à tout moment, il va vous guérir des mots de l'époque. Mais il a eu un passage à vie avec les romantiques. Il est euphorique, euphorique, ce mec. Les romantiques ne l'aimaient pas parce qu'eux préféraient les grands orages, les déclarations ont été truantes. Lui, il est toujours resté léger à hauteur d'oreille d'enfant et il ne se prenait pas au sérieux. Oui, et il n'a pas écrit effectivement que des fables à l'époque. Il a écrit pas mal de contes libertins. Oui, alors parlons-en un peu, Sébastien Le Foll. C'était son côté... C'est vrai, il avait un côté libertin. D'ailleurs, les contes de La Fontaine ont l'enreté. Il a été obligé de les renier pour rentrer à l'Académie française en 1683, vous imaginez ? Non, mais le rigolo de ça, c'est vrai, c'est qu'il écrivait ses fables très rapidement, d'ailleurs, je crois. Alors justement, parlons du temps. Oui, c'est un homme très libre aussi, qui ne supportait pas les... pas vraiment un mari très... très fidèle, disons. Assez misanthrope. Mais il s'inscrit, oui, il incarne un esprit français qui ensuite a... oui, a disparu. Oui, alors un mot parce que c'est bientôt la fin de l'émission, malheureusement, un mot sur le temps pour écrire un chef-d'oeuvre. Les auteurs ne sont pas égaux, certains sont lents, d'autres rapides. Par exemple, Chateaubriand, il a mis combien de temps pour écrire ses mémoires d'outre-tombe ? Chateaubriand, il va falloir 30 années pour écrire les mémoires d'outre-tombe. Balzac, 12 ans, 12 ans pour écrire Splendeur et misère des courtisanes. 5 ans à Flaubert pour écrire Madame Bovary. Bon, et puis on l'a dit, 16 ans... Estandale, 3 semaines, non ? Oui, 3 semaines. Pour le rouge et le noir ? Et 16 ans pour Hugo, qui abonne le texte, qui le reprend. Il y a des cracheurs de feu, puis il y a des vrais forçats, mais la plupart sont des forçats. Ce sont des bêtes de somme. D'ailleurs, Benoît Emmerman, dans un des très, très beaux textes de ce livre sur Jules Verne, dit qu'effectivement, il travaillait comme une bête de somme. Et c'était effectivement, ce n'était pas seulement un jeu de mots, car il s'était Jules Verne installé en bête de somme pour écrire 20 000 lieux sous les mers. Sébastien Le Foll, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, La fabrique du chef-d'oeuvre, est paru aux éditions Perrin. Tout de suite, sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Laé. Pourquoi la peur nous empêche d'être heureux en amour ? Pourquoi elle nous conduit à des échecs amoureux et sexuels ? Réponse dans un instant sur Sud Radio, avec Sébours. Bruxelles. Et Brigitte La Sub-Radio. Sud Radio, pardon.